C'est une réunion qui a été décidée dans l'urgence. Ce n'est pas une réunion du groupe des amis, ce n'est pas une réunion d'un groupe de travail, c'est une réunion politique avec un message politique fort qui s'est réuni dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment crucial pour la Syrie, pour les Syriens, mais aussi pour la mission de Kofi Annan. Est-ce que cette mission peut continuer dans les conditions actuelles ? Est-ce que nous sommes dans une situation telle que nous puissions procéder au Conseil de sécurité à l'envoi d'observateurs ? C'est aujourd'hui l'avenir de ce plan qui est en cause, et c'est pour cela que cette réunion a eu lieu, pour examiner, mais également pour apporter un soutien extrêmement fort aux efforts de Kofi Annan, mais dans des conditions qui garantissent la crédibilité de ces efforts. Elle n'est pas une réunion du groupe des amis du type de celle qui s'est tenue à Istanbul et avant cela à Tunis. Cela, nous verrons dans un deuxième temps, c'est une réunion formée sur un format ad hoc de ministres de pays directement impliqués, concernés. Alors bien sûr, on aurait pu être beaucoup plus nombreux à cette réunion, mais pour l'efficacité, pour la rapidité, nous sommes donc limités à ce format qui rassemble des pays de la région. C'est fondamental, encore une fois, la Turquie, les pays arabes avoisinants, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie, mais aussi des pays comme le Maroc, membres arabes du Conseil de sécurité, des partenaires comme l'Union Européenne, les États-Unis bien entendu, plusieurs partenaires européens, et le Canada qui s'est joint à nous également. Donc c'est un format ad hoc qui ne se substitue pas à la réunion du groupe des amis qui devra se réunir à Paris ultérieurement. Ce qui est important à nos yeux, c'est deux choses essentiellement. Nous avons, au cours de cette réunion, abordé, les ministres ont abordé, deux ensembles de lignes rouges, si je puis dire. La première ligne rouge, elle porte sur le plan lui-même. On a dit que nous étions à la recherche d'un cessez-le-feu. Nous ne sommes pas à la recherche d'un cessez-le-feu, nous sommes à la recherche des moyens d'appliquer un plan qui comporte six points, qui s'appuie sur une décision d'Aligarab, un plan d'Aligarab du 22 janvier dernier, et qui est extrêmement clair dans ses préconisations, et qui vise à ouvrir une transition politique, au terme de laquelle le peuple syrien pourrait choisir librement son destin. Donc c'est ça l'objectif. Deuxième ligne rouge, si nous envoyons, si le Conseil de sécurité, car c'est lui seul qui a cette capacité, cette responsabilité, envoie, décide l'envoi d'observateurs, d'une mission d'observateurs en Syrie, cette mission d'observateur doit être en mesure d'accomplir sa mission dans des conditions de crédibilité suffisantes. Donc c'est la deuxième ligne rouge, il faut que nous soyons assurés que les observateurs auront une liberté de déplacement, une sécurité dans leur déplacement, un libre accès à tous les lieux où les observateurs désiront se rendre, quels sont les moyens également de déplacement, les moyens techniques d'assumer cette mission. Donc si nous devons, et c'est notre objectif, nous reporter vers le Conseil de sécurité, pour obtenir qu'un feu vert soit donné cette mission, nous devons veiller à ce que les conditions de travail de cette mission soient crédibles, suffisantes et permettent d'accomplir véritablement son objet. Les pays arabes sont concernés au premier chef et je vous rappelle que nous avons toujours eu pour souci de nous appuyer sur une démarche venant de la Ligue arabe, ça avait été le cas dans d'autres crises et la Ligue arabe s'est mobilisée progressivement s'agissant d'une crise syrienne, elle ne s'est pas montrée unie dès le début mais elle s'est mobilisée très fortement et donc elle a un rôle pour nous central. Central parce qu'elle a décidé d'un certain nombre d'initiatives dont un plan politique le 22 janvier qui est celui sur lequel s'appuie aujourd'hui la mission Anan, un plan politique encore une fois de transition politique qui doit permettre aux Syriens de décider de leur avenir. Donc c'est les arabes qui ont déterminé les conditions de cette transition et que nous avons ensuite avalisé à New York. Les pays arabes ont donc un rôle moteur, un rôle essentiel, ils sont les premiers concernés. Nous avons aussi toujours eu une pensée pour tous les pays de la région qui sont affectés directement, les pays voisins de la Syrie, par la situation, qui sont affectés par les effets économiques de la situation, qui sont affectés par les aspects humains de la situation et tout ce qui peut résulter de la situation en Syrie en termes de déstabilisation. Merci.